... Je rentre de tournée et je décide de ne pas manger, spontanément. Ce n'était pas cérébral, ce n'était pas calculé, ça venait de l'intérieur. Et puis je suis restée sans manger pendant une semaine. Et c'était très facile, j'ai beaucoup aimé ça. Et après je suis repartie, donc je me suis réalimentée parce que je n'y connaissais rien. Mais je sentais que j'avais touché quelque chose. Et puis je suis tombée sur une vidéo de Thierry Casasnovas que certains d'entre vous doivent connaître. Allez voir, c'est génial. Ah, pardon, tout le monde le connaît, bien sûr. Et jamais personne n'avait expliqué ce qu'il expliquait, notamment pour les histoires de poids, parce que moi c'était ma problématique. On n'est pas gros parce qu'on mange des calories en trop, on est gros parce qu'on est acide, on est toxique. Donc si on se désacidifie, si on fait sortir les toxines, le gras n'a plus lieu d'être puisqu'il n'est là que pour protéger de l'acidité. Alors j'ai acheté un extracteur de jus, je me suis dit, ça ne coûte rien d'essayer, je vais faire ça 10 jours, on verra bien. Et puis j'ai commencé à me nourrir que de jus. Et ce qui était génial, c'est que quand on prend des jus, il n'y a pas de limite. On n'est pas à compter 32 calories et demi ou 100 grammes de machin. L'alimentation vivante, c'est sans limite puisque le corps se rend tout de suite compte de ce dont il a besoin ou pas. Et on s'arrête quand on n'a plus faim. Ce n'est pas du tout cérébral non plus. Et au lieu de faire ça 10 jours, j'ai fait ça 4 mois où je ne me suis nourrie que de jus et de fruits et de légumes et de végétaux. Et avec une facilité déconcertante, j'ai perdu 20 kilos. Je peux vous dire que j'étais contente. Et finalement, la part de poids s'est devenue accessoire parce que ce que j'ai découvert, c'est la vitalité que ça donne. Et la connexion avec le mental aussi que ça fait, ce que vous êtes en train de vivre aussi en jeûnant. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai commencé à dévorer les vidéos que je trouvais là-dessus. Et donc, j'ai découvert, outre Thierry Casasnovas, Bernard et Irène Grosjean, que vous connaissez tous j'imagine. Et ensuite, j'ai joué une pièce à Paris. Et entre le moment où on avait lu la pièce avec les comédiens et le moment où on a fait les répétitions, mon corps s'était totalement transformé. Donc les gens ont halluciné, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Alors j'ai expliqué ça et on dit, beaucoup de gens m'ont demandé des extracteurs de jus. A l'époque, on n'en trouvait pas facilement. C'était en 2014. Et par une amie journaliste, j'ai rencontré Miguel Barthéleri, qui vend des extracteurs et qui est un collaborateur d'Irène Grosjean et de Nelly Grosjean. Ils ont écrit ensemble deux livres extraordinaires sur l'alimentation vivante que je vous recommande. Et par Miguel qui connaît bien Irène, j'ai pu accéder au stage d'Irène. Et là, évidemment, ça a été merveilleux parce que ce que j'avais vécu intuitivement et un peu par accident, c'est-à-dire l'alimentation vivante et les jus, j'ai eu l'explication de tout. Donc l'explication, certains d'entre vous la connaissent, c'est qu'originellement, nous avons un système digestif qui est fait pour les fruits. Nous sommes des grands frugivores, des moyens herbivores et des petits carnivores, comme les grands singes. Alors, sans tomber dans quelque chose de fascisant ou d'ayatollah, si vous voulez, je pense que ce qui est bien, c'est de le comprendre et de le savoir. On est fait pour manger surtout des fruits et surtout des végétaux crus et vivants et un tout petit peu de protéines animales. On peut très bien s'en passer. Après, il ne faut pas pousser des hurlements si on en mange. Moi, je ne suis pas ni ayatollah, ni excitée du truc. Je ne me prétends pas vegan, par exemple. Et quand je vais dîner chez les gens, je ne les embête pas du tout avec ça. Je pense que, Irène dit très bien, le cru, c'est si on le fait un peu, on va un peu mieux. Si on le fait beaucoup, on va beaucoup mieux. Et après, je pense que c'est chacun selon comment il sent les choses et puis les moments de sa vie, parce qu'il y a des moments où on peut le faire, il y a des moments où on ne peut pas le faire. Par exemple, là, vous vous êtes extraits de la vie quotidienne que vous avez tous pour pouvoir jeûner. Et comme dit Thierry Casasnovas, vous jeûnez physiologiquement, mais vous jeûnez aussi au monde et à la vie qui nous accapare tous. Et je pense que l'alimentation vivante, c'est quelque chose qu'il faut installer dans sa vie le plus possible. Parfois, on peut le faire à 100%. Il ne faut surtout pas s'en priver. Parfois, on peut le faire moins. Je pense qu'il ne faut pas essayer de ne pas descendre en dessous de 50%. De toute façon, plus on le fait, moins on peut s'en passer. Et après, il y a des moments plus faciles que d'autres. Le matin est un moment clé, puisque le matin n'est pas un repas social. Et donc, le matin, le corps est en nettoyage de la nuit, physiologiquement. Donc, il faut surtout lui fiche la paix et le laisser tranquille dans son nettoyage. Donc, si on n'a pas faim, ce qui est souvent le cas, surtout, il ne faut pas manger. Comme ça, on laisse le nettoyage avancer, avancer, avancer. En revanche, si on a faim, il faut manger des fruits. Des fruits à volonté, soit des fruits qu'on mange comme ça, soit des fruits en purée qu'on mixe. L'hiver, on peut faire tremper des amandes. La nuit, on jette l'eau de trempage et on mélange les amandes avec des bananes ou d'autres fruits. C'est très, très nourrissant. C'est très bon. Ça donne beaucoup d'énergie. Et comme c'est digéré en moins d'une heure, entre 30 minutes et une heure, une heure après, le corps a fini sa digestion et il reprend son nettoyage. Parce que le corps, il est comme un aiguillage de train. Soit il nettoie, soit il digère. Mais il ne peut pas faire les deux en même temps. Et dans le système traditionnel, les gens mangent le matin en se levant. Ensuite, ils remangent à 10 heures. Après, ils mangent à midi ou une heure. Après, ils prennent un goûter et après, ils dînent. Ça veut dire qu'ils sont en permanence en train de digérer. Ils ne sont jamais en nettoyage. Et quand enfin, au milieu de la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, le corps a fini de digérer le dîner, ils commencent à se nettoyer et pof, à 7 ou 8 heures, ils cassent tout en remangeant des tartines, du pain et tout ça. Donc si tout d'un coup, vous basculez en ne mangeant que des fruits le matin ou en ne mangeant pas le matin, votre corps se nettoie, se nettoie, se nettoie, se nettoie. Et vous découvrez la sensation de ne pas être en train de digérer. Ce que vous êtes tous en train de vivre là, qui est extraordinaire parce que quand on ne digère pas, on a 100% de son énergie. Donc la plupart des gens, malheureusement, qui sont en digestion, le corps l'utilise pour se détoxiner. Donc il y a une sensation de fatigue ou de... Ça nous fait rire parce que tous les gens avec qui je discute, « Oh, je me sens mou ! » C'est parce que là, vous êtes en phase de détoxination. Mais après, plus on avance et plus on a de l'énergie. Et après, on s'en rend compte dans la vie. Moi, à chaque fois que je dois travailler, que j'ai une échéance ou un truc important, surtout, je ne mange pas. Et je ne mange qu'après, quand je sais que je vais pouvoir me reposer. Mais Bernard a fait une série de vidéos là-dessus, il explique bien son repas unique de la journée, le soir, et après, il dort comme un lion, finalement. La nature nous montre bien les choses. Donc l'idéal, le matin, c'est de ne pas manger si on n'a pas faim, ou de ne manger que des fruits. Ensuite, la journée, de faire le moins de repas possible. Un repas de préférence cru, avec des fruits en entrée ou une heure avant, et puis après, des jus de légumes ou des crudités. Et si jamais on ne mange pas que cru, parce que parfois, on est invité chez des gens, on peut commencer toujours par du cru. Quand on commence par du cru, soit un jus de légumes, soit des crudités, soit des fruits une heure ou une demi-heure avant, on a beaucoup moins faim. Et ensuite, on a les enzymes qui permettent de digérer ce qui va suivre, si ce n'est pas cru. Parce qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose de cuit, il se passe une réaction chimique dans le corps qui s'appelle l'eucocytose digestive. C'est-à-dire que pour le corps, l'aliment cuit est un inconnu, on n'a pas été programmé pour ça. Donc il y a une espèce de panique dans les globules, on va dire. Et il y a des globules blancs qui viennent. Et c'est épuisant pour le corps. Donc si ça arrive de temps en temps, je pense qu'on peut l'encaisser. Mais quand ça arrive systématiquement, pendant toute une vie, on se fatigue, on se fatigue, on se fatigue. Et pareil pour les enzymes qui sont comme des ciseaux qui viennent découper les protéines de ce qu'on mange, si on n'a pas les enzymes dans la nourriture, on doit puiser dans son propre capital. Et on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Et la nourriture qui a ses propres enzymes, qui a le kit de digestion contenu dedans, c'est la nourriture originelle qui a été prévue pour nous, c'est-à-dire les végétaux crus. Les 3 V de Tal Chalaire qui va venir vous parler. Végétal, vivant, varié. Donc cette alimentation vivante, c'est l'alimentation optimale. Et comme dit Miguel Barthéleri, il faut toujours se nourrir avant de se remplir. Quand vous mangez vivant, végétal, vous vous nourrissez. Vos cellules sont en joie, elles reconnaissent tout de suite ce qui se passe et elles sont nourries. Quand vous mangez des choses cuites, on se remplit, mais on ne se nourrit pas. C'est pour ça aussi qu'on mange de telles quantités. Quand on mange du cru, quand on mange des féculents, de la viande, des produits laitiers et tout. Pardon, du cuit. Parce qu'on a faim, on n'est pas nourri. Donc on se remplit, on se remplit, on se remplit. Et on inverse vraiment la vapeur quand on passe au cru. Donc si on se nourrit avant de se remplir, on se remplit beaucoup moins. Et on découvre la sensation d'avoir des cellules nourries. Et moi qui suis gourmande et qui ne suis pas à 100% cru tout le temps, même quand je ne mange pas cru, des choses que j'adorais manger en quantité avant, par gourmandise, ça me fait toujours plaisir éventuellement, mais beaucoup moins en fait. J'en ai moins envie. Je peux m'en passer. Si j'en mange, je peux m'arrêter très vite. Et surtout, j'ai à l'esprit le fait qu'il va falloir le digérer. Et quand on a vécu les digestions rapides et faciles de l'alimentation vivante, crue, après, on a toujours une appréhension de digérer des choses cuites ou des choses pas faites pour nous, parce qu'on sait que c'est fatigant, que c'est compliqué, qu'on va avoir le ventre gonflé, qu'on va avoir du mal, que les stèles ne vont pas être faciles, ou on va avoir une constipation et tout. Et donc c'est aussi plus facile de s'éloigner de ces choses ou de le faire avec parcimonie, ou de prévoir un temps pour se remettre de ça. Donc quand il y a des repas de famille ou des repas au restaurant, en général, le lendemain, on essaie de ne pas faire des choses trop importantes, ou on jeûne spontanément le lendemain. Donc après, tout ça, si vous voulez, c'est des stratégies que chacun doit mettre en place pour pouvoir optimiser son énergie et sa digestion. Donc le cru le plus qu'on peut, ne jamais lâcher le matin, enfin, une fois par semaine, voilà, si on veut faire un brunch ou je ne sais pas, mais en général, 6 jours sur 7, ne pas lâcher le matin, qui est un moment clé, parce que c'est un moment qui assure le nettoyage du corps, et faire des repas crus tant qu'on peut, et si on ne peut pas, au moins commencer par du cru. Et ça, ce n'est pas contraignant ni embarrassant pour les gens, parce qu'on peut toujours demander à ce qu'il y ait une salade, ou à l'apéritif des tomates, cerises, des radis, enfin voilà, c'est pas... On n'embête pas le monde en arrivant comme ça. Après, comme dit très bien Irène, gros Jean, il faut séduire les gens. Il ne faut pas être le rabat-joie qui dit « Ah non, mais moi je ne mange pas bien, il n'y a rien de pire. » On dit l'emmerdeur de service, et les gens s'excitent contre vous. Donc, il faut y aller en subtilité, et puis selon le moment, voilà. Après, ce qui se passe, c'est que quand on mange vivant, on attrape une sorte de magnétisme très très irradiant, et qui frappe les gens en fait. Donc, on a une présence au monde qui est différente, on est face aux gens de façon différente. C'est indescriptible, mais c'est la vérité. Mais ce que vous vivez là aussi en jeûnant, et les gens s'en rendent compte et sont étonnés. Il y a quelque chose qui les touche. Et très souvent, les gens vous posent des questions « Mais comment vous faites pour avoir une peau comme ça ? » Ça intrigue les gens, ça les attrape, ça les accroche. Ça ne va pas dire pourquoi, mais il y a même une personne qui m'a vue au théâtre, et qui allait voir le directeur du théâtre, et qui a dit « Mais je la reconnais, mais c'est Armelle, mais elle a fait un sacré lifting. » Alors, c'est marrant, mais en fait, c'est bien vu, parce que finalement, ce qui fait la jeunesse, c'est les minéraux. C'est d'avoir des minéraux dans son corps. Le vieillissement, c'est la perte des minéraux. Et quand on se met à manger vivant et végétal cru, comme ça, on a beaucoup de minéraux dans le corps. Et donc, on entretient cette jeunesse. Alors, pas dans le sens de « Je veux être belle » comme dans un magazine, on s'en fout, ce n'est pas ça le propos. On est comme la nature nous a voulu. On est dans une harmonie. Et ça, c'est extraordinaire. Et par exemple, quand j'ai fait cette perte de poids en passant de l'alimentation vivante, je me suis arrêtée exactement au poids que j'avais autour de 18 ans. C'est-à-dire un moment de ma vie où je n'étais pas encore trop encrassée. Donc, mon corps, il a été créé pour être comme ça. Et pas plus mince, et pas plus gros. Et ce n'est pas moi qui décide pouvoir ressembler à telle ou telle personne, ou tel ou tel canon de beauté. C'est juste une harmonie qui a été prévue pour le corps. Et l'alimentation vivante, pour ça, est fabuleuse parce qu'elle redessine chacun dans son harmonie et tout le monde est harmonieux. Donc, ça donne beaucoup de joie. Et après, nos cellules, elles baignent dans un liquide interstitiel. Et ce liquide, s'il est encrassé par les déchets de l'alimentation pour lesquels on n'est pas fait, nos cellules vibrent bas. Elles vibrent vers le négatif, vers le sombre. On est malheureux, on voit tout en noir et on attire le mauvais. Et quand ce liquide interstitiel, propre à défaut d'être pur, les cellules vibrent de plus en plus haut. Et plus on vibre haut, plus on se connecte à la fréquence de l'univers. Et là, il se passe des choses très, très étonnantes. Alors, moi, je l'ai vécu très rapidement, puisque tous ces gens que je voyais en vidéo, Thierry Casasnovas, Irène Grosjean, Bernard Clavier, Fabien Moine, qui va présenter son film ici à la fin du séjour. Voilà. Tous ces gens, la vie a fait que j'ai pu les rencontrer extrêmement facilement. Et certains sont devenus des amis, comme Bernard. Bernard, c'est incroyable. Je découvre son livre, je le lis, je regarde ses vidéos, et je comprends, au bout d'un moment, qu'il habite à 5 km ou 10 km, 4 km de Caudreau, le village où je vais tout le temps, chez des amis. Voilà. Et donc, les cellules vibrent de plus en plus haut, et on s'accroche aux fréquences de l'univers, et les rencontres, les hasards qui n'en sont pas, les vibrations se répondent, et tout se met en place. Voilà. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ensuite, quand on se met à manger vivant, on a une conscience très aiguë de ce qui doit... Si ça rentre, il faut que ça sorte. C'est très important. Et la bonne santé, c'est l'élimination. C'est Grégoire Jovet, qui est un monsieur... Alors que lui, je ne l'ai pas rencontré en vrai, mais j'ai découvert sur Internet, et j'espère le connaître un jour. C'est un monsieur qui doit avoir entre 80 et 90 ans, qui est un pionnier... Vous le connaissez ? Oh, il est extraordinaire, ce monsieur ! Oh ! Et moi, je guette ses vidéos, parce qu'il n'y en a pas si souvent. Voilà. Et lui, il dit que l'être humain est un être d'élimination. Donc, à chaque fois qu'on élimine, on est heureux. C'est pour ça que quand on dit comment allez-vous, en fait, ça veut dire comment allez-vous ? À la selle. Donc, nos anciens, eux, ils avaient bien compris. Et nos rois de France, tous les matins, ils avaient une kyriade de médecins qui prenaient le pot et qui regardaient ce qu'il y avait dedans, pour comprendre l'état de santé du monarque. J-A-U-V-A-I-S. Vous avez de la chance, il y a un monsieur qui travaille avec lui, vous pouvez lui poser plein de questions. Moi, je ne vais pas m'en priver. Donc, j'ai vu les vidéos de ce monsieur, j'ai lu certains de ses livres, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, l'élimination, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a toujours à l'esprit. Déjà, on comprend que la plupart des gens sont constipés, et donc, ça ne va pas, ils ne sont pas heureux. À Paris, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, mais pas que. Et ensuite, à chaque fois qu'on fait une prise alimentaire, on est très conscient du fait qu'il va falloir l'éliminer. Tant que ça n'a pas été éliminé correctement, on n'a pas fait le travail jusqu'au bout. Donc, spontanément, en général, on évite de manger tant qu'on n'a pas éliminé la prise alimentaire précédente. Et puis, évidemment, très vite, on comprend que si on prend ce qui a été physiologiquement prévu pour notre organisme, ça s'élimine tout seul, sans laisser de déchets dans notre corps. Si ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et ça laisse des déchets. Alors, ces déchets, ils sont de deux natures, ça c'est très bien expliqué par Irène Grosjean et par sa fille Nelly, qui a fait une vidéo là-dessus, sur les purges. Et donc, ces déchets, ils sont de nature acide, pour tout ce qui est produit animal, ou des cols. Les cols, c'est tout ce qui vient des céréales et des féculents. Et ça, ce sont les sources des grandes, grandes maladies de l'être humain. Tout, 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 sauf ce qui est mécanique. Mais sinon, tout vient de ces problèmes de déchets, acides ou cols. Et pour ça, on peut mettre en place des protocoles de purges, dont parlent beaucoup, justement, Irène Grosjean et sa fille Nelly. Une purge adaptée pour les acides et une purge adaptée pour les cols. Et la troisième personne que je n'ai pas rencontrée, mais dont j'ai vu le travail, qui aussi parle très, très bien des purges, en effet, c'est Grégoire Jovet, avec cet épisode impressionnant pendant la guerre. Il était adolescent, je pense, et il était très malade parce qu'on leur faisait manger de l'alimentation trafiquée, altérée, puisqu'il n'y avait pas de nourriture. Et donc, il a été empoisonné. Et il a compris, et ça lui a sauvé la vie puisqu'il s'est purgé avec de la... ou à la clore de magnésium. Il s'est purgé, dose de cheval. Et puis, un médecin devait l'amputer. Le médecin a dit « Je viens demain matin. » Il s'est purgé toute la nuit. Et en fait, il a évité la gangrène et il n'a pas été amputé. Voilà. Il a fait sortir les déchets. Donc, ça peut être impressionnant au début, tout ce qui touche les purges et tout ça, parce qu'on est mal à l'aise, on a peur. Il ne faut pas. Et une fois qu'on commence à le faire, on ne peut plus s'en passer. Alors, pareil, il ne faut pas exagérer non plus et le faire pour un oui, pour un non. Mais c'est une routine, c'est une discipline, c'est un rythme. A chacun de trouver son rythme. Quand les gens sont malades, c'est quelque chose qu'il faut faire, je pense, de façon plus soutenue. Quand on ne les passe, ça peut être juste un entretien périodique ou saisonnier, avec les saisons, souvent, ou en fonction de son alimentation. Mais c'est vraiment aussi une question de ressenti. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Et puis, moi, comme j'ai une vie, parfois, je n'ai pas des repas sociaux, voilà, et puis, je ne suis pas... Comme je vous l'ai dit, il y a tout là du truc, je sais toujours que tous les mois ou tous les deux mois, j'ai une purge qui va me permettre de ne pas garder les résidus. Voilà. Il faut vraiment avoir en tête les résidus et les déchets de tout ce qu'on mange qui n'est pas physiologique, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas végétal et cru. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait un peu le tour de la question. et surtout, j'ai très envie d'avoir un échange avec vous. Une question ? Et comment on fait que du coup, on mange plus cru que cuit et d'un côté, il est préférable de manger plus chaud que froid. Et du coup, comment on fait de manger cru et à la fois chaud ? Irène nous parle souvent de la nature et des animaux. Les animaux ne font pas chauffer vraiment leurs aliments. Ensuite, on peut faire des soupes crues, par exemple, qui sont tièdes. Donc, vous mixez des légumes et après, vous rajoutez de l'eau chaude. Alors, comme l'eau est chaude, donc évidemment, il y a peut-être une petite perte de vitamines et d'enzymes, mais comme les légumes n'ont pas cuit directement dans l'eau, ils restent très, très riches en principe vivant. Et l'hiver, voilà. Donc là, on met de l'eau chaude, tiède plus, on va dire, ce qui fait que l'hiver, vous avez quelque chose de chaud et de rassainérant. C'est vrai que c'est agréable d'avoir du chaud sur tout l'hiver, mais vous avez quelque chose de vivant. Et surtout, ce qui est très agréable, c'est que vous utilisez beaucoup moins de légumes quand vous faites une soupe crue. Vous mettez très, très peu et c'est très nourrissant. Quand vous cuisez, vous devez en mettre beaucoup parce que ça réduit, ça réduit, ça réduit et c'est mort. Alors après, si vous voulez, quand j'ai commencé moi l'alimentation vivante, j'ai appréhendé entre guillemets poser de questions. Après, il y a quelque chose qui est merveilleux pour se réchauffer, ce sont les tisanes. Les tisanes, c'est extraordinaire parce que vous mettez des principes tout à fait physiologiques et positifs pour le corps avec un petit peu de miel. C'est chaud, sans être brûlant. Ça aussi, ça fait du bien. Après, bon, ça n'exclut pas de manger un peu de chaud à côté. Je vous dis, il ne faut pas être ayatollah du truc, mais en l'encadrant avec beaucoup de crues, alors, je pense. C'est vrai, comment gérer les tournées ? Alors, bon, le matin, ça va puisqu'on est livré à soi-même. Je mets un extracteur de jus, moi, dans le camion. Il y a toujours un camion avec des décors quand c'est du théâtre. J'ai mis toute la troupe la dernière fois. Je jouais la pièce Nelson avec Chantal là-dessous. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Alors là, il faut que je vous raconte l'ironie du sort, mais c'est pareil. L'univers, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est étonnant. Je suis convoquée pour jouer cette pièce. Le sujet de la pièce, c'est une famille de grands avocats, très frimeurs et tout. L'avocate est jouée par Chantal là-dessous, dont la fille à la fac tombe amoureuse d'un garçon, dont la famille est végétalienne. Donc, la famille des végétaliens va débarquer chez les autres. Moi, je fais la mère végétalienne. Et pour faire plaisir à la fille, la mère, Chantal là-dessous, « Mais t'inquiète pas, ma chérie, on va leur faire croire qu'on est végétalien. » Et donc, ils font croire qu'ils sont alter-mondialistes, ils font la comédie, et ils font croire qu'ils ne mangent que des graines et des choses comme ça. Donc, moi, je joue la mère végétalienne. Bon, dans la pièce, elle est un peu folle, c'est normal, sinon, ce n'est pas drôle. Donc, on fait la lecture. C'était avant l'alimentation vivante pour moi. Et trois mois après, on commence la répétition et j'étais transformée par l'alimentation vivante. Et au fur et à mesure que je joue ce rôle, moi-même, je deviens ce rôle. Ça, c'est quand même très, très drôle. Et je me retrouve à faire de la, comment dire, promotion pour cette pièce et donc à pouvoir parler beaucoup d'alimentation vivante. Et je ne m'en suis pas privée, évidemment. Et Chantal a été très chouette parce qu'elle aussi, en promotion, parce qu'elle en faisait encore plus que moi, c'était le rôle principal, elle a beaucoup parlé de ça. « Ouais, Armel, elle nous a mis au jus, on a des extracteurs. » Et alors, toute la troupe, donc, a fait l'acquisition d'un extracteur. On en a mis un dans le camion, d'abord au théâtre tant qu'on jouait à Paris, après dans le camion. Donc, le soir, en arrivant au théâtre, on demandait ce qu'il y ait des fruits et des légumes. Parce qu'à chaque fois, on demande pour la régie si on veut des choses particulières. Donc, on demandait des fruits et des légumes. S'il n'y avait pas ce qu'il fallait, vite, j'allais en acheter. Et puis, chacun se faisait son jus dans une bouteille en verre, on passe un citron dans le jus pour le garder, on le met au frais et hop, on avait son jus pour le lendemain. Ensuite, le midi, moi, en général, où je ne déjeunais pas, où je ne prenais qu'une salade, où s'il me restait du jus, je carburais au jus. Et le soir, après la pièce, là, en revanche, je dînais avec l'équipe parce que c'est un moment sympa et puis, pareil, avec au moins une salade en entrée. Après, je sortais du cadre, on va dire, mais grâce au petit déjeuner, au jus qu'on pouvait se faire tous les jours, ça allait vraiment bien. Et c'est la preuve, si vous voulez, qu'il ne faut pas voir quand on n'est pas chez soi où on contrôle tout ce qu'on fait, il ne faut pas se dire « mon Dieu, je ne vais pas y arriver ». Il faut voir qu'est-ce qui est possible. Tiens, ce matin, je suis toute seule, eh bien, je ne déjeune pas. Ou tiens, j'ai un fruit, je vais le manger, ça me fera mon petit déjeuner. Bon, ce midi, on déjeune avec machin et truc, mais au moins, je peux manger une salade en entrée. Il faut toujours voir ça, vraiment, j'insiste beaucoup. Sinon, ça fait repoussoir et on devient la dingue qui mange cru ou qui jeûne ou qui regarde des vidéos d'un type bizarre ou qui connaît Bernard Clavier. Et ça, voilà. Mais si vous faites les choses en douceur, subtilement, il y a toujours un moment où les gens viennent vers vous et se disent « mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu que tu as minci, qu'est-ce qui se passe ? Tu as bonne mine ? » Voilà. Et ça fait un truc positif et c'est par les positifs, le positif qu'on attrape les gens. Et après, on leur explique. Alors, j'ai vu aussi beaucoup de résistances très violentes. Ça, c'est assez fascinant. Les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont un problème très pénible et vous leur dites « mais peut-être tu pourrais essayer l'alimentation vivante, je suis sûr que ça te soulagerait beaucoup. » Et il y a toujours « mais non, mais si… » Voilà. Et ça, il faut vraiment essayer de comprendre les gens qui viennent vous mettre en difficulté parce qu'il ne faut pas être dans la guerre ou dans la lutte et les gens qui, très sincèrement, sont intéressés par ça. En revanche, quand les gens s'y mettent, en très peu de temps, ils voient la différence. Très, très peu de temps. Pour les gens qui sont en surpoids et mincis, les gens qui ont des douleurs et tout, ça va mieux. Les jus de légumes, c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, on donne tellement de minéraux à son corps qu'il peut enfin sortir de l'acidose. Ça soulage très, très vite et c'est facile et ce n'est pas onéreux. Voilà. Comme dit Irène, il faut être séducteur au bon sens du terme. Enfin, séduisant même, c'est mieux. Séducteur, c'est séduisant. Alors, l'assaisonnement des salades, il me semble que le vinaigre n'est pas du tout bienvenu sauf s'il est de cidre. Le vinaigre de cidre est vraiment le seul à utiliser. Les huiles sont tout à fait merveilleuses, de préférence, de première pression à froid bio. Alors là, on a l'embarras du choix, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de caméline, l'huile d'olive, parce que tous ces corps gras, le corps en a absolument besoin. Parmi les choses qu'on nous a toujours dites qui sont aberrantes, c'était pas de gras, pas de gras, pas de gras, mais le gras et le sucre, c'est la vie. Sauf que ce n'est pas n'importe quel gras et pas n'importe quel sucre, c'est-à-dire le gras physiologique, celui des huiles, celui des avocats, celui du jaune de l'œuf. Voilà, ça c'est une chose pas végétale, moi que j'aime normalement, c'est le jaune de l'œuf cru, évidemment, parce qu'il n'est pas du tout acidifiant. Et puis le sucre, c'est le sucre des fruits. Donc l'assaisonnement, donc oui, de l'huile, moi je mets des fruits secs, parfois, des aromates, de l'oignon, de l'échalote. Non, parce que le vinaigre balsamique, c'est du sucre, c'est trafiqué, oui, du miel, voilà, des dates. Oui, il y a plein de possibilités. Après, il me semble que plus on mange cru, plus on simplifie les choses, en fait. Et à un moment, on s'en fiche d'assaisonner, on a envie de croquer un fruit, de croquer une salade, de croquer... Alors, il y a des choses merveilleuses qu'on appelle la cru-isine, c'est extrêmement impressionnant, extrêmement impressionnant, parce qu'on fait des choses formidables, incroyables, belles, étonnantes, donc c'est très transformé, mais ça reste cru, donc quand même plutôt digeste. Pour moi, c'est des moments... C'est pour épater les gens quand je les reçois et que je vais leur montrer qu'en alimentation vivante, on peut aussi faire des choses un peu bluffantes et puis aller dans un restaurant de cru-isine, c'est super, parce qu'on est toujours surpris et étonnés, mais à la maison, ça simplifie tellement les choses de manger vivant. Parce que comme on ne cuit plus vraiment les choses, en termes de vaisselle, c'est plus simple, il n'y a pas de gras qui accroche et tout ça, les courses, c'est facile, vraiment, on simplifie la vie, quoi. Ou comme explique Bernard dans une vidéo, on peut aussi mixer des choses, les jus, pareil, c'est très simple. C'est une grande simplification, c'est une grande simplification. Existe-t-il des restaurants de cru-isine ? Alors, moi j'en connais un à Paris qui est formidable, qui s'appelle 42 degrés, peut-être que vous le connaissez, et le E, c'est 100% cru-isine, et donc avec cette idée de cru-isine, avec des choses bluffantes, le burger de champignons. Alors, il y a aussi une femme extraordinaire qui s'appelle Marie-Sophie L, qui était la femme de Claude Lelouch, et Marie-Sophie L, elle s'est spécialisée dans l'alimentation vivante, elle vit sur une péniche à côté de Paris, elle fait pousser ses herbes et tout ça, et elle, elle fait de la cru-isine extrêmement élaborée, elle vend des recettes, elle vend des livres, je pense qu'elle fait des formations, c'est très impressionnant et très haute qualité. Je crois qu'elle raconte dans une vidéo qu'elle faisait, elle a fait un foie gras, un faux, un faux à gras, je ne sais pas comment dire, faux ou le contraire de vrai, pour bluffer ses amis à Noël, ils ont tous cru que c'était du foie gras, alors que c'était fait à partir de noix de cajou, parce que les oléagineux sont végétaux, vivants et crus, une très bonne source de protéines, donc sans en abuser, parce que c'est très riche et un peu lourd à digérer, mais c'est tout à fait, on utilise beaucoup ça pour la cuisine, pour remplacer la protéine animale, à partir de noix de cajou, je crois qu'elle a pu faire du faux à gras, j'aimerais beaucoup le goûter, je ne l'ai pas encore goûté, mais je crois que c'est très impressionnant. Il y a aussi Mathieu Galland, qui est au Canada, qui a écrit un livre qui s'appelle Crudescence, et qui a créé un lieu, je pense à Montréal, où on mange cru, et puis après, c'est un peu la... dans la communauté crudivore, je vais dire, on s'envoie les adresses dès qu'on trouve un endroit où on peut manger cru, ça. Maintenant, il y a beaucoup de jus aussi, je l'ai remarqué, il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas spécialement crudivores, mais qui font des jus, et le jus, c'est vraiment génial, parce que c'est un repas, quoi. Et quand on est... Tu penses quoi des smoothies ? Alors, qu'est-ce que je pense des smoothies ? Les smoothies, et puis un légume ou un fruit où il y a les fibres, et c'est très bien aussi. L'intérêt du smoothies, c'est comme il y a la fibre, on le digère moins vite, donc on peut mettre des fruits. Parce qu'en revanche, dans les jus, quand il n'y a plus de fibres, il faut mettre principalement des légumes, parce que le sucre du fruit, sans sa fibre, peut aller trop vite en digestion, ça peut créer des problèmes pour le pancréas et des choses comme ça, selon la puissance digestive de chacun. Donc quand on fait un jus, jus à l'extracteur, il faut vraiment mettre une majorité de légumes, et on peut mettre juste un tout petit peu de fruits pour adoucir le goût, mais il faut mettre au moins 80% de légumes. Quand on fait des smoothies, là, on peut mettre des fruits puisqu'il y a encore des fibres, on digérera moins vite. Les histoires de fibres, c'est important. Les légumes ont des fibres qui sont insolubles, donc qui sont difficiles à digérer, qui râpent. Donc si on a un intestin en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais la plupart d'entre nous, avec l'alimentation classique, avons l'intestin abîmé et donc les fibres des crudités, c'est comme une scotch bridge qui frotterait sur une plaie vivante, si vous voulez. C'est pour ça que les gens disent « mais je ne peux pas manger de crudités parce que je gonfle, je ne me sens pas bien ». Et en effet, la fibre du légume étant insoluble, est irritante. Donc il faut d'abord se refaire une paroi intestinale grâce au jus de légumes ou au gras de coco, l'huile de coco, ou la banane, ou l'avocat, qui sont formidables pour refaire la paroi intestinale avant de pouvoir manger des crudités comme ça. En revanche, les fruits, les fibres sont solubles, donc elles sont très douces, elles ne posent pas de problème pour se digérer, c'est pour ça que le fruit, il faut mieux le manger complet ou mixé, et puis elle passe tout seule et en douceur, elle nettoie la paroi intestinale, ce que fait aussi le psyllium d'abord. Donc Bernard est un spécialiste. Voilà, manger le liquide et boire le solide. C'est très important de le mâcher sur son sucre. Mais même pour les jus d'ailleurs, il faut les insaliver beaucoup avant de les avaler. Et le smoothie en effet, les imprégnés de salive puisque la digestion alcaline se fait beaucoup dans la bouche. Alors, monsieur me pose la question du problème de la vitamine B12. Normalement, la vitamine B12, elle est dans la terre. Quand on mange des choses, mais là, il faut vraiment savoir d'où viennent les choses. Quand on prend des choses qui viennent d'un jardin qu'on connaît ou qui sont bio, le contact avec la terre fait qu'il y a aussi de la vitamine B12. Je comprends qu'actuellement, on s'est tellement éloigné de la nature et que nos terres sont carencées, nos eaux sont polluées, etc. Mais nous sommes, comme le rappelait Armin, nous sommes des frugivores, granivores et des carnivores opportunistes. Le grand singe, lui, il va manger une larve. Il va aimer prendre quelques fourmis. Parce que l'homme cueilleur originel, lui, il pouvait attraper une feuille de quelque chose et manger par inadvertance un insecte. Et donc, il avait toujours cette B12 qui venait. La méthode, c'est soit l'œuf à la coque, soit vous faites chauffer de l'eau, pas bouillir, vous cassez l'œuf dedans, le blanc se coagule autour du jaune et vous le prenez et vous le mangez. Très légèrement poché. Ça me conforte un petit peu dans ma relative flexibilité, si vous voulez. Donc, effectivement, carnivore opportuniste. Parce que la vitamine B12, je n'en ai jamais pris. Je ne me suis jamais supplémenté. Je vais vous dire une chose, si j'écoute certains dire, je devrais être malade. Je devrais être très mal. L'alimentation vivante végétale crue, plus on mange comme ça, mieux on se porte. Mais, comme je disais, ne pas devenir la personne qui ennuie le monde parce que, mon Dieu, il y a un morceau de viande ou un œuf ou une goutte de je ne sais pas quoi. Pour résumer, ce qui me semble, c'est qu'une démarche de santé, c'est d'assurer à son corps une masse de vitamines, de minéraux et d'enzymes suffisantes qui fait énormément défaut à l'alimentation moderne. après, ça ne veut pas dire qu'en effet, on ne mangera pas un peu de viande ou un peu d'œuf ou un peu de fromage cru et qu'on ne fera pas des aménagements parce que la vie d'aujourd'hui n'est pas la vie d'il y a 3 millions d'années dans une forêt équatoriale pour laquelle on a été fait. Et notre système digestif, lui, n'a pas bougé. Mais en effet, les sols sont moins riches. Ah non, les produits laitiers, ce n'est vraiment pas la joie parce que c'est... Alors, cru déjà, oui, oui. C'est d'abord, les produits laitiers, aujourd'hui, ce sont des produits chimiques. Ce n'est pas le lait de la vache qu'on va chercher chez la voisine qui avait une vache. Ce qu'on fait subir à ces animaux, ce n'est quand même pas la joie. Je pense que le moins pire, on va dire, ce sont en effet le fromage de chèvre ou de brebis cru qui, en effet, se digèrent beaucoup plus facilement. Et en plus, si vous prenez ça avec une très belle salade, beaucoup de végétaux, ça passe tout seul. On a beaucoup de chance parce qu'il y a 4-5 ans, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, ça commence à fleurir partout. On trouve vraiment facilement des extracteurs, on trouve des recettes, on trouve des gens qui sont sensibles à ça. Et si on fait un repas cru pour quelqu'un, il ne va pas partir en courant. Il y a de quoi se régaler, vraiment. Donc, on peut décider de manger juste des fruits ou des légumes comme ça, en croquant dedans de façon très rustique, comme on peut faire des choses sophistiquées, élaborées, séduisantes pour l'œil et pour le palais et qui peuvent plaire à des gens même qui ne sont pas du tout sensibles à ça. Moi, j'ai une maman qui va avoir 80 ans, qui était très loin de toutes ces considérations-là. Et l'année dernière, on m'a prêté une petite maison en Périgord. Je l'ai embarquée avec une de ses très bonnes amies. Je leur ai dit, je vous fais une semaine d'alimentation vivante avec des purges. Est-ce que vous jouez le jeu ? On joue le jeu. Hop, on l'a fait. Les jus, les machins, c'était l'été, il y avait des fruits et des légumes extraordinaires. Elles ont minci. Et puis, j'ai dit à ma maman, écoute, bon, ce n'est pas forcément ton truc, mais essaie au moins de garder le matin. Le matin, ne mange que des fruits et commence tes repas par du cru. Juste ça, tu vas voir. Et puis, quand tu vas chez tes copines et tout, tu continues comme avant. Ce qu'elle a fait, et donc, elle a minci. Elle était contente parce qu'à partir d'un certain âge, on croit que c'est une fatalité d'être en surpoids, mais ce n'est pas le cas. Elle a minci, tranquillement, sans rien d'extraordinaire, mais juste, elle se sent mieux, elle rentre dans ses vêtements, elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas malade, elle n'a pas le pilulier avec 25 pilules tous les jours comme les copines. Et voilà, elle est en forme et c'est juste parce que le matin, elle prend des jus, elle prend des fruits et elle commence ses repas par des crudités. Alors, et ça change vraiment la vie des gens. Donc, si vous voulez entre ne rien faire du tout et puis manger cru et pousser un hurlement dès qu'on aperçoit trois kilomètres un morceau de viande, je pense que chacun peut trouver où il met son curseur et s'arranger une vie tout à fait agréable. Le problème du poisson, c'est qu'aujourd'hui, le poisson est très, 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 très animé. C'est fantastique, microscopique, vous ne les voyez pas dans l'œil nu. Tous les gens au Japon qui sont en très bonne santé, à Okinawa et tout ça, mangent du poisson, mais ils en mangent très peu et cru justement et toujours avec beaucoup de végétaux. Finalement, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas se braquer sur le fait de ne manger que des végétaux. Mais en fait, plus on en mange, mieux c'est. C'est le socle alimentaire, c'est le végétal. Et ensuite, viennent saupoudrer dessus l'animal qui vient du côté opportuniste de l'homme qui était un cueilleur au départ. Les laits en poudre, ça rejoint tout ce qui est transformé. C'est comme si on disait est-ce qu'on peut leur donner du plâtre ? C'est un peu ça l'idée. C'est scandaleux ce qu'il y a dans les bébés. Le lait des bébés, c'est dramatique. C'est dramatique. Le lait soi-disant maternisé, mais bon, si voilà... L'huile de palme, c'est un certain. Pardon ? L'huile de palme... Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça un jour, j'étais chez des amis, il y avait un bébé qu'on gardait. Je regarde la composition du lait et j'étais atterrée huile de palme. Alors, j'ai enlevé ça, j'ai fait un jus de carotte qu'on a donné au bébé. Et le bébé, à chaque fois qu'on lui donnait ce fameux lait, il n'était pas bien, très tendu, là, au niveau de l'estomac, d'intestin, pas bien, ne dormant pas, agité, pas heureux. On lui a donné le jus de carotte qu'il a bu avec délectation et ensuite, aucun problème. Voilà. Je vous dis, la notion de plaisir dans l'alimentation, quand on mange beaucoup de choses vivantes, végétales, le corps, les cellules jubilent, il y a une jubilation puisqu'elles retrouvent ce pour quoi elles ont été créées. Je ne connais personne, enfin, à chaque fois que je fais un jus à quelqu'un, il trouve que c'est bon. Même si c'est quelqu'un qui s'en fiche, qui ne veut pas se nourrir spécialement comme ça, voilà. Mais croquer dans un fruit, c'est bon, un jus de légumes, c'est bon, enfin, c'est bon, quoi. Et en effet, et en plus, plus on le fait, plus on trouve ça bon et comme je vous disais tout à l'heure, moins on trouve bon les choses qu'avant on trouvait très bonnes. Alors, de temps... Pardon ? Et le corps le réclame. Donc, même si moi, même si on est amené à faire des repas pas du tout crus parce qu'on est dans la vie sociale pati pata, vous allez voir, on en fait un, on en fait deux, mais on n'en fait pas trois de suite. Et après, c'est amusant parce que quand on doit gérer la vie sociale, les invitations et tout, on jongle sur l'agenda pour ne pas enchaîner les choses, pour avoir un temps de récupération, pour laisser à son corps le temps de récupérer, soit par le jeûne, soit par des jus, soit par de l'alimentation vivante, soit par une purge. Après, chacun organise les choses comme il le ressent. Mais il y a un temps de récupération nécessaire. Et ce n'est pas du tout une plaie, c'est joyeux et agréable et facile, en fait. Après, par exemple, quand on va dîner chez des gens et qu'il n'y a rien de vivant, c'est étrange. quand vous avez jambon, viande cuite pendant des heures, du riz ou des pâtes et puis... Ouf ! Ouais ! En fait, très vite, on s'est dit mais je ne me suis pas nourrie, je me suis remplie mais je ne me suis pas nourrie. Alors, avant de partir chez soi, on peut boire un jus. Il y a une chose qui est merveilleuse aussi, c'est la lactofermentation. Ça, j'ai oublié de vous en parler. Donc, les jus lactofermentés ou les lactofermentations qu'on peut faire soi-même avec des légumes, c'est extraordinaire. Parce que là, on refait toute la flore intestinale et c'est un coup de pouce pour la digestion, c'est merveilleux. Et les graines germées ? Et les graines germées, exactement. Je propose aux gens quand ils veulent acheter des jus, je leur dis prenez des jus lactofermentés parce que la bactérie fait que ça reste vivant. Notamment les jus de choucroute. Tout le monde n'aime pas mais le jus de choucroute, le lactofermenté est le plus efficace. On s'en rend compte tout de suite. Élimination garantie ! Et puis c'est très rafraîchissant, il y a un petit goût aigre. Donc vous voyez, entre les graines germées, les jus, les smoothies, les salades, les lactofermentations, les purées crues, il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas du tout triste ni ennuyeux. Comment c'est des légumineuses ? Alors les légumineuses, c'est comme les féculents, ça vous met des purines, de l'acidité, des cols dans le corps, c'est très acidifiant, ça ne va pas du tout. Tu fais comme moi, tu manges tes légumineuses ? Il faut les faire germer. Il faut les faire germer. Elles sont autodigérées comme ça. Moi, parfois, j'ai des fringales abominables. Vous savez pourquoi vous avez des fringales ? Parce que vous devez purger. Parce que vos cellules baignent dans le liquide, dans le poison dont vous avez envie. Lorsque vous avez des fringales, soit c'est dû au liquide interstitiel qui est vraiment encrassé, qui est plein de toxines, soit la deuxième chose, sûrement que 80% d'entre nous ici ont ce problème de dysbiose. Dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre, ce qu'on appelait avant la flore intestinale et qu'aujourd'hui on appelle microbiote. C'est-à-dire que le candidat, en général, c'est le candidat albicant qui prend le dessus et réclame sa pittance qui est le sucre. Donc en fait, il faut assainir sa flore intestinale ou son microbiote. Pour une petite candidose, il va falloir trois mois. Pour les gens qui sont complètement infestés, il va falloir peut-être un an. Alors c'est intéressant, la stratégie, on est obligé de passer par des compléments alimentaires, c'est-à-dire des probiotiques. Il y a une phase de nettoyage, d'assainissement qui dure, suivant le type de candidose, enfin la dose de candidose que vous avez qui peut durer un mois, deux mois, trois mois. On la définit avec un bilan naturopathique. Et ensuite, après, il faut la ré-ensemencer en fait avec les bonnes bactéries. Mais sachez que vous avez un microbiote qui est acquis à la naissance et qui ne changera jamais. Après, on peut développer parce qu'il y a plein de choses à dire. On peut parler des accouchements par césarienne, on peut parler qui bouleversent tout ça. Et c'est pour ça que la plupart de la population aujourd'hui est en mauvais état. en fait. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'on peut penser de la lactofermentation par rapport au dysbiote ? Ce n'est pas suffisant. Mais est-ce que ce n'est pas mauvais ? Non, ce n'est pas mauvais du tout. Non, si vous pouvez buvez du kéfir, du kombucha, de la lactofermentation, si vous prenez ce genre de probiotiques, si c'est des probiotiques, ils vont vous faire du bien mais pas suffisamment pour vaincre un candidat albican. Un candidat albican, s'il arrive en surnombre, il se transforme. C'est une levure. Il se transforme en champignon. Et les premiers symptômes en général, ce sont des mycoses entre les doigts de pied, des mycoses dans la bouche, des aftes. Et ça peut être carrément des eczémas, des choses comme ça. Continuez à apprendre. Merci.